aux armes citoyens aux armes citoyens aller aux armes citoyens mais quand je dis aux armes citoyens c'est un petit morceau de la marseillaise aux armes citoyens et william bon j'ai pas envie de la chanter cette chanson parce que c'est pas mon truc cette chanson voilà sinon j'aime bien avec mon ami guisebourg et au moins il est plus et plus cool aux armes citoyens n'importe quoi ah là 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 qu'est ce que vous pensez aux armes citoyens aux armes citoyens eh ben ça c'était bien une coup de révolution ça aurait été mieux les petits français faut vous réveiller un peu que vos petits pantins vous fait jouer un peu à l'eau tu dois voter la droite l'autre il a voté la gauche gauche toi tu as trouvé le centre l'autre il a voté ceci réveillant un peu essayer de réfléchir qu'est ce qui se passe actuellement tout simplement voilà c'est tout hein faut vous réveiller un des petits pour l'instant dans cette histoire moi ou nous on va dire on a marre de ces conneries toujours en train de dire ouais ouais faut faut voir mais la police mais la police il ya la police allez je vais être franc avec vous voilà j'ai un ami qui est policier qui a je pense qu'il est parti à la retraite ça fait un bail est ce que je vous raconte c'est vieux c'est c'est lui quand vous faites des conneries vous faites des conneries vous prenez une clarnule par le vieux c'est bon ça fait du bien mais ce que je veux dire par là c'est que tout simplement quand se fait des connaissances dans le domaine policier moi j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de la police il y a des bons et des pourris il faut arrêter de soutenir toujours un certain domaine parce qu'il faut comprendre l'histoire de l'affaire de théo il faut la très comprendre je sais pas mais les gens ont du mal à comprendre que cette histoire elle est elle est un peu médiatique et même trop parce que j'ai remarqué que tous les jours il ya une apparition d'information sur l'affaire de théo parce que ouais c'est l'affaire de théo qui fait les bruits ce qui se passe dans toutes les bouillons de france faut arrêter de rêver parce que c'est pas que l'affaire de théo qui est dans cette histoire il ya des policiers un corrompu corrompu il ya des policiers vraiment corrompu dans le coin faut pas faut arrêter de prendre tout à pied des lettres il faut bien réfléchir qu'est ce qui se passe il faut réfléchir il faut là et j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de personnes qui n'ont pas cette intelligence de réfléchir à part juste ouais faut respecter la police oui il faut la respecter oui c'est vrai qu'il faut la respecter mais il ya des policiers qui se prennent pour un western pour un monsieur cowboy et que ça c'est pas normal c'est tout il ya des lois qu'on doit utiliser il ya des lois qu'on doit vraiment respecter et ça c'est ce que je remarque même en lisant sur les journaux bon c'est vrai que les journaux j'ai un pressentiment qui sont là pour mettre pour nous mettre tous dans la tête en disant voilà 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 à chaque fois qu'elle petite moi je suis contre les casseurs horreur de ça je trouve que c'est pas normal de casser la bagnole de son voisin parce que tu es en colère après ce qui s'est passé non je suis contre ça ça c'est un truc n'est pas logique du tout et c'est de la stupidité totale donc moi je trouve que franchement quand je lis des commentaires sur sur le parisien sur le repas sur sur il ya quoi encore oh là 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 bon bref sur face 24 c'est autre chose il parle d'autre chose mais bon bref je cite le point voilà j'arrive à trouver le point des choses comme ça j'en lis des commentaires mais énormément il y en a qui ont du mal à comprendre que il ya des forces de police ne respecte même pas leur uniforme tout simplement et ça les gens ont du mal vraiment à comprendre tout simplement c'est pas moi je sais pas moi moi quand j'étais jeune quand j'étais jeune façon de parler j'ai toujours respecté la police là dessus j'ai toujours respecté mais j'en entendais des échos sur la police nationale croyez moi quand on entend des petits policiers qui se prennent pour des caïds bah crois moi la personne que je connaissais croyez moi qu'est ce qu'ils faisaient de mettre au barreau et direct et on n'en parle plus aujourd'hui on veut donner l'autonomie à tous ces policiers qui foutent la merde non 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 il ya des limites il ya limite quand les policiers on les policiers on respecte la loi et en ayant respecte aussi l'être humain qui en face même si tu as fait des conneries toi même tu as doit respecter mais bon c'est pas le cas alors pour théo soit disant que c'est une délit de fuite tout ça non 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 c'est pas un délit de fuite je suis désolé c'est un viol d'accord c'est un viol point à la ligne faut apprendre à lire les journaux les petits enfants voilà allez bye bye bon bref ce que je dis ça m'écoeure parce que ça m'énerve de voir des gens qui n'ont dit mal à comprendre l'affaire qu'est ce qu'il y a on met tous les tapets de maison là dessus et voilà c'est pas normal il ya de la flicaille qui est pourri et de la bonne flicaille moi dans mon côté j'en connais des super bons flics et j'en connais comme ça des bras croisés juste juste un peu de d'accord tu as un peu de merde bah ça serait content de vendre soir tu vois ce que je veux dire voilà donc il ya des choses comme ça aussi quand on fréquentait un peu des des à la la des supérieurs comme ça et bah croyez moi que c'est très très sérieuse faut prendre ça au sérieux c'est tout allez bye bye merci à plus j'enchauffer t'ai – Sous-titrage FR 2021